d'abord mille merci de votre accueil à celui qui m'a appelé qui est absent toutes mes pensées parce que il m'a il m'a confessé au téléphone très gentiment qu'il avait suivi plusieurs de mes textes depuis longtemps et c'est vrai que sur ce thème dont nous allons parler ce soir j'avais publié un premier livre déclin et renaissance du pouvoir chez gallimard avec mon ami marcel gaucher et à l'époque j'étais déjà face à un mur d'incrédulité absolue et puis j'ai poursuivi mon travail et mon avant dernier livre un essai également s'appelait le retour des états publié chez grassé et j'ai publié après la mondialisation le retour à la nation il y a un mois et je suis heureux de vous présenter ce soir d'abord me présenter à vous pour que vous compreniez dans quel cheminement je suis venu vers ces thèmes du retour à la politique de la politique dans un monde qui depuis trente ans veut effacer l'instance politique toute présence du politique j'ai une formation d'universitaire j'ai d'abord enseigné à l'université une formation de droit public et puis en 1990 on m'a proposé de rejoindre un grand cabinet d'avocats d'affaires j'ai prêté serment et j'ai créé le département droit public du cabinet gide il est le premier cabinet d'avocats d'affaires internationales d'origine française j'ai été 32 ans et j'ai presque parallèlement à ces 30 années de la mondialisation fait des allers-retours entre l'action et la réflexion j'ai participé à l'ouverture de bureaux internationaux de mon cabinet en asie à pékin à shanghai à hong kong en russie à moscou à saint petersbourg en europe centrale en europe orientale également bien sûr à londres à new york et en afrique du nord j'ai donc eu une véritable expérience dans ce qu'on appelle le business c'est à dire les contrats les investissements mais aussi les relations avec les pouvoirs et j'ai peu à peu pris conscience que cette mondialisation caché des évolutions assez profonde dans le monde entier mais que l'occident particulièrement ne voulait pas voir et c'est pourquoi j'ai commencé ces livres déclin et renaissance du pouvoir j'avais aussi écrit un livre qui m'avait beaucoup amusé le prince moderne ou les limites de la volonté et celui ci le retour à la nation dont je viens vous parler ce soir comme vous savez tous on perçoit aujourd'hui qu'on est à la fin d'un cycle à la fin d'un cycle qui est celui de la mondialisation dont tout le monde sait que elle a démarré au lendemain de la chute du mur de berlin le 9 novembre 1989 ceux qui sont plus âgés parmi vous le savent très bien ceux qui sont plus jeunes l'ont lu ou l'ont appris depuis après la seconde guerre mondiale il y a eu sous l'égide de la guerre froide une lutte bloc contre bloc entre les états unis avec évidemment les pays alliés des états unis qui étaient essentiellement les pays occidentaux et particulièrement les pays européens et en face le bloc communiste il était assez facile pour la france de choisir son camp alors la france était évidemment proche des amériques des amériques du nord et du canada des amis du québec la france était dans ce camp là même si des personnalités politiques comme le général de gaulle avait pris soin d'être dans ce camp n'est pas lié à lui absolument on sait que le général de gaulle n'avait pas voulu que la france adhère à l'otan particulièrement et puis en face il y avait le bloc communiste qui était un bloc qui ruiner les identités nationales qui était un bloc qui se construisait alors de l'extérieur avec une propagande très 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 volontariste et de l'intérieur un effondrement progressif qui a abouti à la chute du mur de berlin cette chute elle est très symbolique parce que elle révèle d'abord que le bloc communiste était un bloc de sable et elle est venue presque simultanément au même moment où des terres d'amérique naissait un courant idéologique très puissant celui du néolibéralisme en effet quelques années avant la chute du mur de berlin dans les universités de princeton et d'autres particulièrement également de washington il y avait une école de néolibéraux qui imaginaient un monde qui à mon avis a été l'origine des désordres de notre monde qui imaginaient un monde essentiellement fixé sur la loi du marché j'ai écrit une biographie du libéralisme et j'ai longtemps été persuadé que le libéralisme reposait sur deux jambes à la fois un libéralisme politique qui s'exprime par des institutions politiques et un libéralisme économique qui s'exprime par la loi de marché au 19e siècle les deux libéralisme s'accordait se neutraliser et créer et créer en france en europe et dans tous les pays qui les connaissaient une véritable une véritable croissance et une véritable progression de la démocratie les néolibéraux ont fait superposer ou dominer le libéralisme économique et écraser le libéralisme politique pourquoi parce que la loi du marché est devenu l'alpha et l'oméga de l'organisation des sociétés et les institutions politiques les états la puissance publique devenait de rang secondaire celui qui a le mieux écrit cette prophétie annonciatrice de la mondialisation est un jeune haut fonctionnaire du département d'état que certains aussi connaissent sans doute francis fokuyama il écrit un article the end of history dans une filiation très alexandre kojève grand philosophe hegelien il considérait que avec le triomphe de la démocratie libérale il y aurait une fin de l'histoire c'est à dire que l'histoire s'arrêterait ou tout au moins on ne pourrait plus challenger la démocratie libérale alliée à la loi du marché il y aurait nécessairement partout dans le monde une démocratie libérale et la notion d'état même n'apparaît pas dans le discours de fokuyama l'état pour lui c'est l'état communiste totalitaire l'état socialiste et pour lui il il ya une organisation politique il ya la démocratie libérale alliée à la loi du marché tout ça se fait juste avant la chute du mur de berlin et quand la chute du merlin du mur de berlin intervient cette cette prophétie en quitte elle est disponible et tous les états vont l'acheter moi je me souviens peu de temps après cette chute avoir inauguré le bureau de varsovie mon cabinet avoir été en europe centrale orientale c'était absolument stupéfiant je me souviens être rentré dans le bureau du ministre de l'énergie polonais les rayons de sa bibliothèque était vide et on a vu alors dans les semaines qui ont suivi des agents de la banque mondiale vendre j'emploie l'expression de kit volontairement c'est à dire des codes tout fait et c'était le temps où on parlait de nation building se construisait un état tout fait compatible avec la mondialisation tout ça a duré trente ans moi je l'ai vu de manière absolument stupéfiante je me souviens une fois je suis à un cocktail et je vois des représentants de l'état marocain qui me disent écoutez maître comme on sait que vous êtes spécialiste de la de la régulation du secteur de l'énergie est ce que vous pourriez venir nous aider parce que au maroc on a une mission de la banque mondiale sur la déréglementation du secteur de l'énergie mais la banque mondiale nous a désigné mckinsey et mckinsey en lieu et place de nous proposer une nouvelle organisation du secteur de l'énergie nous a fait 148 slides est ce que vous pourriez transformer ces 148 slides en une loi et des décrets je l'ai fait mais vous voyez et je me souviens très très bien l'interlocutrice de la banque mondiale que j'ai vu plusieurs fois à rabat pour essayer de comprendre ce qu'elle avait étudié et traduit dans des slides c'était une canadienne il faisait très chaud elle ne supportait pas la chaleur et elle venait avec des slides qu'elle avait dû présenter la semaine d'avant en nouvelle zélande et qu'elle présenterait la semaine suivante en hongrie ce cette espèce de de globalisation intellectuelle pratique c'est quitte qu'on a vendu c'est c'était ça la mondialisation voilà moi je les ai vécu de l'intérieur et pourquoi j'ai eu une relation assez passionnelle avec marcel gaucher avec mes amis de gallimaret grasse et c'est que eux étaient dans un monde très intellectualisant occidental et n'avait pas cette expérience et c'est pourquoi j'ai publié ces livres parallèlement à ma carrière d'avocat alors aujourd'hui vous le savez on compte plus que sur les doigts d'une main des crises qui naissent du dérèglement de ce cycle de la mondialisation la première d'entre elles elle est intervenue en 2008 c'est la crise financière ça a été mais colossal on ne se rend pas compte avec le recul on a aujourd'hui ou plutôt le retrait par rapport à cette période des banques entières étaient à genoux on oublie que la bnp et la société générale ont commandé une aide de l'état français sans laquelle elle faisait faillite je me souviens avoir écrit un article dans le monde où je disais surtout à cette occasion que l'état re rentre dans le capital de ses banques nicolas sarkozy refusé nicolas sarkozy a fait un prêt que les banques ont évidemment pu rembourser très vite et elles sont passées ensuite à autre chose mais sans les états en 2008 la plupart des grandes institutions financières et bancaires occidentales étaient rompus alors évidemment très vite après vous savez c'est comme une mauvaise cuite le lendemain on oublie tout voilà et on est reparti et évidemment la deuxième grande crise c'est la crise sanitaire parce que la crise sanitaire d'abord la cause ce sont les flux de la mondialisation qui ont immensément serré la propre la propagation du virus le virus est devenu une pandémie parce qu'il était mondial parce qu'à partir d'un seul pays vu les échanges qu'il ya dans le monde non contrôlé il s'est propagé à une vitesse vertigineuse et surtout ce qu'a révélé cette crise sanitaire de 2020 c'est que la plupart des pays occidentaux étaient démunis en infrastructures pharmaceutiques et hospitalières c'est à dire qu'on avait des états qui n'avait pas pris conscience que la fluidité des échanges ne pouvait que mais une accélération de la contamination mais ne s'était même pas préparé à une maladie de cette ampleur puisqu'ils avaient délocalisé la fabrication des médicaments est loin des terres d'occident et qu'ils n'avaient surtout aucune préparation à une crise sanitaire puisque on fermait des lits on n'avait pas de masques et on avait une politique sanitaire ou de de réponse sanitaire à la crise du virus très aléatoire et en fait très insuffisante et puis est intervenu très vite après la crise énergétique à partir de à partir de la guerre d'ukraine mais pas uniquement causé par la guerre d'ukraine parce que qu'est ce qui s'est passé aussi durant ces années là c'est que il y avait la volonté pour notamment les pays d'europe centrale et orientale de dealer avec la russie en termes d'achat de gaz pour et être autonome alors même qu'ils jouaient le jeu du marché unique européen avec les états de l'ouest européen notamment la france l'italie et l'espagne et on a juste à donner aujourd'hui on est dans une crise énergétique invraisemblable pourquoi invraisemblable parce que la plupart des pays qui sont à genoux en termes d'auto suffisance d'approvisionnement énergétique sont ceux là même qui ont inventé le charbon au 19e siècle ont inventé le nucléaire dans les années 50 et 60 et se retrouvent aujourd'hui à l'état de précarité qui fait penser à un état du tiers monde la crise climatique ou la crise écologique a également ses racines dans la mondialisation parce que il faudrait être inconscient ou aveugle pour ne pas voir une nouvelle fois que la cause vient dans les transports du monde et la solution vient dans l'économie circulaire et le local c'est le c'est le petit qui soignera la crise écologique du monde et non pas les échanges mondiaux donc on voit à nouveau sur le plan de la crise écologique comme sur le plan de la crise énergétique comme sur le plan de la crise sanitaire que la cause vient du monde et que la solution vient du petit du local alors comment le nommer cette 7 ce territoire de politique possible qui traitera les crises comment le nommer alors pour moi il n'y a qu'un nom c'est celui de la nation et je n'ai même pas besoin de dire que je le fais par idéologie d'abord je le fais par constat politique réaliste il y avait en 1945 50 états dans le monde il y a aujourd'hui 195 états dans le monde le nombre d'états a été multiplié par 4 en l'espace de 50 ou 60 ans alors on sait à quoi ça correspond ça correspond à la décolonisation la volonté de certains peuples de s'arroger une frontière deux frontières un espace propre et puis ça va jusque à des festivités mondiales puisque vous savez que ce soir il ya encore un match entre deux nations le brésil et l'autre je vous laisse deviner et donc pour moi la réponse à la crise de la mondialisation ou cet espace politique qui vient après la mondialisation c'est la nation mais je le dis avec prudence parce que je veux pas que vous considérez que ce discours c'est uniquement un discours identitaire c'est à dire que voilà comme le monde n'est pas beau on va choisir la nation comme étant un élément identitaire presque de repli sur soi un garçon que moi à mon âge j'ai 66 ans je considère que le monde reste une chance simplement aujourd'hui le monde crée plus de problèmes que de solutions et donc il faut en passer par un espace politique réduit qui traite les problèmes des gens peut-être pour dans x années repartir dans un monde mieux réglé et mieux équilibré c'est pourquoi pour moi ce retour à la nation il n'est pas tant identitaire qu'utilitaire ce que je cherche à travers la nation c'est un territoire de politique possible dans lesquels tous les problèmes que nous rencontrons la justice l'école l'armée la santé l'écologie l'énergie trouve réellement leur solution dans le local dans le national alors il ne s'agit pas en avançant cette idée de penser à des frontières fermées de penser à des migrations interdites de penser à une société qui se replie qui vieillit et qui refuse l'aventure universelle non il s'agit de retrouver pour chaque peuple ses repères et ses marques à partir desquels chaque peuple retrouvera ses propres marques dans le monde entier alors c'est très difficile à expliquer parce que je ne suis pas du parti évidemment de la doxa mondialiste j'étais invité à ces politiques un dimanche soir j'ai eu l'impression d'être pris dans un gang vous savez un gang de nuit comme ça à 23 heures quasiment bousculé bon j'ai été très serein vous savez j'ai plaidé dans le monde entier face à des avocats américains les avocats russes et tout ça donc c'est pas les olibrius de ces politiques qui m'ont impressionné mais j'ai vu là la doxa effréné folle disant que plein de choses etc j'ai vu sur mon computer que j'étais traité de poutinien etc etc bon c'est comme ça c'est le débat et puis de l'autre côté le combat des identitaires aujourd'hui c'est un combat je trouve à la fois salutaire et maladroit parce que la meilleure façon de vendre la nation c'est pas de la vendre à travers une identité c'est de la vendre à travers ce que j'appelle un territoire des politiques possibles pour faire prendre conscience aux gens que la nation n'est pas un repli mais c'est un périmètre dans lequel on redéfinit la politique possible et d'ailleurs ça doit étonner personne parce que on a tous appris nous que la première vie politique occidentale européenne était la cité la cité classique on a tous appris dans nos cours de philosophie la cité grecque les cités grecques il n'y avait pas qu'athènes la cité romaine qui est vite devenu plutôt une petite mondialisation ou une grosse mondialisation ou une pré mondialisation que la rome d'avant jésus-christ mais l'origine de la vie politique a toujours été la cité et et attaché à la la démocratie elle-même c'est pourquoi je trouve assez invraisemblable que ceux qui participent de la mondialisation continue de croire à la démocratie en vérité la mondialisation se conjugue avec du non démocratie parce que plus vous dépassez l'espace d'un débat citoyen dans des limites définies moins vous vivez en démocratie la démocratie c'est le forum la démocratie c'est pas les réseaux sociaux la démocratie c'est pas twitter même si l'actuel patron de twitter est peut-être plus sympathique que l'ancien mais peu importe la démocratie c'est où la vie politique c'est cette cité qu'il faut qu'il faut se réapproprier j'ajoute ce que je fais dans mon essai c'est qu'il ya d'autres segments de notre vie et aujourd'hui répondent de cette fibre nationale et particulièrement le droit on pense qu'il ya un droit mondial c'est vrai que si je reprends l'exemple de ce ministre polonais qui s'est fait avaler des codes entiers de la banque mondiale pour lui le droit n'était pas national or moi je maintiens pour avoir beaucoup voyagé pour avoir eu la chance de beaucoup voyagé que le droit est un marqueur de l'identité nationale il n'y a pas de droit mondial ça n'existe pas il ya un droit civil par nation et que cela choque les uns ou les autres et bien il ya un droit du mariage en iran il ya un droit du mariage aux états unis il ya un droit du mariage en suède ou plutôt du nom mariage en suède peu importe il ya du droit qui se crispe qui se définit qui s'authentifie par des racines nationales c'est pourquoi je pense que les années qui viennent seront des années où on va revivre dans des périmètres de nations déterminées il faut pour cela en occident ici et maintenant une réforme intellectuelle et morale considérable parce que à l'occasion de la sortie de mon livre j'ai fait un interview à l'express marianne le point mais aussi valeur actuelle et je vois que chez beaucoup de journalistes reste encore une incrédulité il n'y croit pas il continue de croire que la mondialisation parce qu'ils ont pu aller en low cost en roumanie avec leurs belles familles représente représente le paradis alors qu'en fait ils perçoivent bien que il ya une impuissance totale le président de la république française était aux états unis il ya quelques jours et il s'est étonné de la politique protectionniste des américains mais il faut qu'il faut qu'il réalise que les américains aident l'ukraine les américains soutiennent l'aide que les européens apportent à l'ukraine uniquement dans un intérêt commercial moi j'ai moi j'ai pratiqué les avocats américains je peux vous en parler quand j'arrivais dans des négociations allez je prends un exemple à buenos aires j'ai conseillé une grande entreprise française qui voulait se retirer d'un investissement dans la province de l'entrerios pourquoi parce que les argentins se connecter c'est une grande entreprise gazière française je n'en dirai pas plus les les argentins se connecter au réseau de gaz la nuit le jour il est branché et l'entreprise française me dit mais on a un problème il ya du gaz qui est consommé mais on facture pas bon donc je vais à buenos aires il y avait évidemment un avocat américain en face et c'est absolument stupéfiant l'avocat américain il avait toutes les informations de la cia sur l'argentine et moi j'arrive au bureau vous savez de l'alliance française à côté de l'ambassade je vois un dépuyant sur les exportations à l'argentine m'intéresse je dis ce que je peux le prendre et la personne me répond 3 euros monsieur très bien voilà donc on n'a pas compris tout ça c'est à dire que les états unis ont continué une unipolarité absolue et ce qui est pire aujourd'hui c'est que leur répondent des puissances comme la chine l'inde évidemment la russie fragiliser temporairement et puis d'autres nations bien évidemment même le brésil de lula puisque lui là vous savez pas pour amant encore avec la russie et même les pays du golfe puisque vous savez l'arabie saoudite s'est énormément rapprochée de la russie et ne compte plus sur le soutien stratégique des états unis pour assurer sa sécurité et dans ce puzzle géopolitique nous on a la candeur mondialiste retardé et c'est absolument absolument stupéfiant et sur les plateaux télé dans les interviews je continue de me heurter à cette candeur mondialiste retardé on souvent les gens plus jeunes que moi m'apparaissent très vieux et moi alors rassuré malgré mon âge peut-être renaissant avec cette idée ancienne j'arrête là chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page tipeee c'est parti c'est parti